La SIE prend un nouveau tournant, une extension de sa mission. Cette extension consiste à étendre ses activités vers trois nouvelles orientations, toujours dans le cadre et dans le respect de sa mission et de ses statuts. La première, c'est de contribuer au développement du secteur de la moyenne tension, principalement par le développement de mini-centrales photovoltaïques distribuées dans le pays, ce qui permettra de développer le secteur du photovoltaïque et de l'anticiper. Pour rappel, le photovoltaïque est à la parité dans les 12 à 24 mois. La deuxième orientation concerne l'efficacité énergétique, qui est un secteur stratégique pour nous sans lequel nos objectifs ne seront pas atteints. Il est important d'impulser l'investissement dans le secteur de l'efficacité énergétique et c'est le rôle qui nous a été demandé de jouer dans notre pays en privilégiant deux secteurs initiaux, à savoir le bâtiment public et l'éclairage public. La troisième orientation concerne l'amont industriel pour soutenir le développement industriel de nos PME, de manière générale, pour qu'elle soit compétitive, présente sur des marchés pérennes et aussi exportatrice, exportatrice de valeur. C'est dans cet esprit-là que le soutien de l'amont industriel va se faire en investissement par l'ACE dans ce petit secteur de l'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, en coordination très étroite, bien entendu. et je les en remercie avec le soutien du ministère du Commerce et de l'Industrie et des Nouvelles Technologies. Au niveau financement, pour adresser tous ces besoins, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des solutions de financement sous forme parfois de PPP ou autre. Mais dans tous les cas de figure, il s'agit de faire la place à l'investissement privé, faire en sorte que l'investissement privé prenne sa place dans ce débat, mettre en place aussi des mécanismes de levier financier à travers des véhicules financiers, tant avec le privé qu'avec des institutionnels et des bailleurs de fonds, à l'image de ce que nous sommes d'ores et déjà en train de faire avec la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement pour préparer un véhicule financier dédié à l'efficacité énergétique à l'échelle de tout le pays. Voilà deux mots sur ce qui concerne le financement. Et à titre d'exemple concret, de mise en œuvre concrète nouvelle que nous proposons de faire, je citerai le projet pilote avec la ville de Salé en termes d'éclairage public. L'éclairage public est une source de consommation énergétique extrêmement importante dans notre pays et au niveau des communes. C'est très souvent la première facture de nos communes. Et attaquer l'efficacité énergétique par ce côté-là, c'est s'attaquer à une pièce importante de la consommation énergétique du pays. Nous allons essayer de développer un modèle, un modèle équilibré entre les communes et les prestataires de services. Ce que nous allons essayer de mettre en œuvre, c'est de la gestion déléguée, de la gestion déléguée, je dirais, équilibrée, qui protège les intérêts des deux parties en priorité des communes, de manière à garantir aux communes, dans les meilleures conditions possibles, la qualité et la continuité de service, mais de la même manière, apporter toutes les garanties nécessaires pour que l'investissement privé puisse attaquer et adresser ce marché-là, qui est énorme, qui est vraiment énorme. Si nous arrivons à relever ce challenge, nous arriverons alors à ouvrir tout le secteur de l'éclairage public dans notre pays. Derrière, les enjeux sont importants en termes de création d'emplois, de formation, de réduction de la consommation énergétique, etc. Les enjeux sont extrêmement importants. Voilà, en quelques mots, nos enjeux, notre nouvelle orientation, les nouvelles tournures que prennent les activités de la SIE, et un exemple très concret de mise en œuvre sur le terrain.